Je veux que vous me taggez le ministre de, comment je vais le dire, Moriconde. Je veux que vous me taggez, je dis bien, toutes les plateformes des membres du CNRD parce que je veux les parler, je veux les dire ce qu'il y a de bon pour la Guinée. Avant tout, j'aimerais vous dire que la Guinée en a assez eu, en a assez vu et en a assez vécu pour qu'on se ramène encore à des tiraillements, à des petites querelles. Dans ce pays, on n'en a pas besoin. On n'en a plus besoin que les Guinéens se tirent dessus, que les Guinéens se font des petites querelles. On n'en a plus besoin. Ne donnez pas raison à Alpha Kondi. Cette vidéo s'adresse premièrement au président du CNRD, le colonel Mamadou Doumbouya, président de la transition. Il y a quelque 48 heures ou voire 72 heures maximum, mais je prends 48 heures. On a vu la réponse du colonel Mamadou Doumbouya à l'organisation sous-régionale qu'on appelle CDAO, CDAO que nous tous avons critiqué par le passé. CDAO que nous avons vu que c'est un regroupement où c'est un serré, comme il faut le dire, un serré des dictateurs de la sous-région en Afrique de l'Ouest, qui n'est composé que des présidents, certains présidents dictateurs qui font la loi au sein de la CDAO. On a fait nos critiques depuis le combat déclenché du FNDC et quand la CDAO a validé le troisième mandat de M. Alpha Kondi. Nous étions tous là à critiquer cela, y compris l'Union africaine, y compris l'Union européenne, y compris les Nations unies. Tous ont validé le troisième mandat de M. Alpha Kondi d'une manière ou d'une autre. On était tous contre cela. Mais laissez-moi vous dire, le colonel Mamadou Doumbouya, qui fait son coup d'État, à la demande de la population. Ça me fait un peu mal parce que c'est sur le même téléphone que je suis en train de faire le live, que se trouve la chanson où Amiral Dak Kamano demandait à l'armée guinéenne de faire un coup d'État, de prendre leur responsabilité, de faire un coup d'État à M. Alpha Kondi. Je l'ai chanté. La chanson se trouve là, le titre, allez sur ma page, ma chaîne YouTube. Vous allez voir le titre, Sekouba Konate, rends-nous le pouvoir que tu as volé au peuple. Rends le pouvoir de ce peuple-là. Rends-le ce pouvoir. À la fin de cette chanson, j'ai demandé à l'armée de prendre sa responsabilité de dégager M. Alpha Kondi. En bon malin que je lui ai dit, J'ai demandé aux guinéens, j'ai dit guinéens, j'ai demandé aux religieux. Mais je me suis accentué beaucoup sur l'armée. J'ai même reçu en ce temps des menaces dans ma boîte en me disant que je suis en train d'inciter les militaires à faire un coup d'État à M. Alpha Kondi à l'époque. Donc, allez sur ma page, vous allez voir que ça existe jusque-là. Donc, si quelqu'un est en train de dire que quand le CNRD faisait son coup d'État, ils n'ont pas consulté quelqu'un, ils ont fait le coup d'État, c'est encore sa glisse. La Guinée veut encore aller à, je ne sais pas, à leur vieille habitude. Ça ne marchera pas. C'est pour cela, je veux dire, au colonel Mamadi Doumouia, la Guinée n'a plus besoin d'un conflit interne. La Guinée n'a plus besoin d'un conflit externe. Tout ce qu'on a besoin à l'heure-là, c'est le respect entre les Guinéens et qu'on avance dans les règles de l'art pour pouvoir sauver la Guinée. On va le faire. Excusez-moi, il menace. Je vais fermer. OK. Voilà. Excusez-moi pour la luminosité. Donc, j'ai essayé de dire cela. La Guinée n'a plus besoin d'une tension entre les frères guinéens à l'intérieur. La Guinée n'a plus besoin d'une tension entre la communauté internationale et nous. On a juste besoin d'avancer librement dans la règle de l'art. La réponse du colonel Mamadi Doumbouya à la CDAO en quelque sorte est une réponse qui honore certains et qui déshonore son combat, qui déshonore son pouvoir, qui déshonore son objectif, qui déshonore sa ligne de conduite. Pourquoi ? La CDAO, ce regroupement des chefs d'État dictateurs de la sous-région, ne veulent pas voir dans la sous-région une gente des militaires reçurent une transition dans la sous-région. Ce n'est pas bon pour eux. Ils ne veulent pas cela. Ces mêmes personnes, ces chefs-là, sont en train de mettre des pièges, de tendre les pièges, maîtres de guetapin devant Mamadi Doumbouya pour lui faire glisser et avoir des preuves contre lui pour l'accuser de confiscation de pouvoir, pour l'accuser d'un pouvoir autoritaire, pour l'accuser de quelqu'un renfermé qui ne veut pas coopérer avec la communauté internationale ou la communauté de la sous-région. Sinon, ils savent pertinemment qu'Ibn Shambash n'est pas la bienvenue à la République de Guinée parce qu'il a échoué à tous les combats, à toutes les médiations à la République de Guinée. Y compris même de la sous-région, il n'a jamais, il n'a jamais reçu une médiation dans la sous-région. mais si déjà on le choisit, c'est pour amener le CNRD à une erreur. C'est pour les conduire dans un fossé. Maintenant, ces gens-là vont réprimer contre ce monsieur, vont refuser la main tendue de ces personnes-là sur leur piège, ils vont aller dire à la communauté internationale Mamadou Doumbouya ne veut pas quitter au pouvoir. Le colonel Mamadou Doumbouya ne veut pas recevoir la CDAO, ne veut même pas collaborer avec la communauté internationale. Les mêmes personnes qui sont aujourd'hui en train de... Écoutez-moi, Monsieur le Président, les mêmes personnes qui sont en train de vous dire aujourd'hui que tu fais la fierté de la Guinée, c'était la bonne réponse à donner à ces gens-là, il faut faire ceci. C'est les mêmes personnes qui vous traiteront de dictateur lorsque ça ne va pas marcher. Les mêmes personnes qui sont en train de te dire tu as bien répondu la CDAO, c'est les mêmes personnes qui te diront demain que tu es un dictateur. fais beaucoup attention. Parce que voilà une preuve qu'un de tes ministres, taggez-moi le ministre Mori Kondé, celui de de quoi ? Je vais le dire. Taggez-moi Mori Kondé. Parce que Mori Kondé est en train de donner la raison à la CDAO. Mori Kondé veut donner la raison à la CDAO. Pourquoi ? Si la CDAO se donne le devoir de trouver un émissaire, c'est parce que la CDAO a en tête qu'il y a un conflit interne entre les Guinéens, que les Guinéens ne sont pas merci beaucoup de l'administration territoriale. Merci beaucoup mon frère Boubacar Mamou. La CDAO est en train de prendre que les Guinéens ne sont pas d'accord, qu'il y a un problème interne entre les Guinéens. pendant qu'on n'avait même pas de problème. Mais le problème commence maintenant là. Après ta réponse, Monsieur le Président, le problème vient de commencer. Parce que vous avez fait un coup d'État salutaire par toute la République, tous les Guinéens. Et tous les Guinéens vous ont respecté. Depuis que vous avez commencé à poser des actes, tous les Guinéens sont en train de vous respecter. Oui, de la décentralisation. Administration du territoire et de la décentralisation. Merci beaucoup. Mori Konde veut aujourd'hui donner raison à la CDAO. Donc faites beaucoup attention, Monsieur le Président. Parce que si la CDAO se donne le devoir de trouver un émissaire, c'est parce qu'ils ont en tête qu'il y a un conflit interne à la République de Guinée, entre les Guinéens. On s'est posé la question, la CDAO va venir intervenir par rapport à quoi ? Nous sommes déjà là. On est en paix. On n'a pas de problème. Mais Mori Konde veut nous créer des problèmes. Parce que les gens sont en train de le dire. Ils vont dire au colonel Mamadi Doumouya ces politiques qui sont là, ces politiciens qui sont là, ne les écoutent pas. on en a déjà mal d'eux. Ils ont fait combien d'années ils n'ont pas pu enlever Alpha Konde ? Ça, c'est une erreur d'analyse. Si le colonel Mamadi Doumouya s'est fille de ce qui est dit, le colonel Mamadi Doumouya doit connaître que ces politiciens qui sont devant lui aujourd'hui, que certains sont en train de lui dire que les gens n'en ont pas écoutés, les militants qui applaudissent pour le colonel Mamadi Doumouya sont les militants des mêmes politiciens qui sont devant lui, qui sont en train de négliger. Il n'y a pas un peuple créé ailleurs. Il faut le reconnaître. La population qui applaudit aujourd'hui au CNRD, ce sont les populations qui sont gérées par les partis politiques. c'est là-bas. C'est là-bas qu'il faut avoir un calcul pour comprendre. Il n'y a pas d'autres Guinéens où ? Il faut dire au colonel Mamadi Doumouya qu'il n'y a pas d'autres Guinéens pour dire qu'il y a d'autres Guinéens qui ont confiance en toi que les politiciens ne les écoutent pas. Les Guinéens qui ont confiance en vous là, qui vous applaudissent sont gérés par les politiciens. Ces Guinéens sont dans les partis politiques. Ces Guinéens-là sont avec Sidiya. Ces Guinéens qui vous applaudissent sont avec Selou. Ces Guinéens qui vous applaudissent sont avec Baoury, sont avec Béel, sont avec Mamadou Silla, sont avec RPG, sont avec tout. Ce sont ces politiciens-là, ces Guinéens-là qui vous applaudissent. C'est les militants qui sont en train de vous applaudir. Quand vous allez vous foutre, quand un de vos ministres va se foutre de ces politiciens-là, ils vont vexer les militants de ces politiciens. Quand ils vont manquer de respect à ces politiciens-là, ils auront manqué de respect aux Guinéens qui sont en train de vous applaudir. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ne donnez pas raison aujourd'hui à la CDAO. Je vous dis, ne donnez pas raison. C'est pour cela, quand les gens vous tendent des pièges, ils veulent envoyer Yves Chambas en Guinée, un émissaire. Dites-le, vous êtes la bienvenue en Guinée. Que eux-mêmes, ils viennent voir que tout va mieux entre les Guinéens. Vous n'avez pas besoin de leur dire qu'on n'en a pas besoin. Si nous n'avons pas besoin, on ne paye pas leurs frais, on ne paye pas leurs déplacements, on ne paye rien de ces personnes-là. s'ils veulent venir en Guinée, ils n'ont qu'à venir voir de leurs propres yeux ce que dit le colonel Mamadou Doumouya qu'on n'est pas dans le besoin d'avoir un émissaire. Laissez-les venir voir eux-mêmes. Ne les rejetez pas parce que ce sont des pièges qu'ils sont en train de vous tendre. Ils veulent vous accuser. Un Alassane Ouattara qui a eu son troisième mandat voit son ami Alpha Kwaneku aujourd'hui. Comment je vais le dire? emprisonner avec vous. Ils ne savent pas comment vous enlever là. Ils vont vous causer d'énormes problèmes. Ils vont vous envoyer ce que vous ne voulez pas entendre. Ils vont vous dire des choses que vous ne voulez pas entendre. Ça fait partie de leur plan. Ces présidents dictateurs de l'Afrique, ça fait partie de leur plan. Ils veulent vous voir échouer, colonel Mamadou Doumouya, et dites à Morikonde de mettre un peu de l'eau dans son vin. qu'ils aient le respect des Guinéens, de ces chefs politiques qui sont en Guinée. Il n'a qu'à avoir le respect de ces personnes-là. Il serait dommage que quelqu'un vous fasse croire aujourd'hui que ces politiciens guinéens ne sont rien devant vous. Si on vous dit ça, on vous a menti. On ne veut pas un conflit entre le CNRD et les politiciens guinéens. on ne veut pas ça. Vous allez vous donner encore de l'arrogance, vous allez prendre encore l'orgueil d'une façon, quelqu'un, tu invites des rocades, tu pouvais tout simplement envoyer une note circulaire à ces partis politiques pour les expliquer comment va se passer cette sélection pour aller au CNT. C'était facile, mais si vous avez le temps d'inviter avant tout ce sont vos grands frères, avant tout certains sont même vos pères. Ce n'est pas parce qu'on nomme aujourd'hui un jeune en tant qu'un ministre que tu invites ceux qui ont l'âge de ton père et que tu t'absentes et que tu les mets en colère. Pourtant, toutes ces personnes-là, avant que toi tu ne sois nommé, ils ont salué le coup d'État, ils ont adhéré à l'idéologie du CNRD. Mais qu'on vient mettre un gouvernement. Un gouvernement. Vous, qu'on a sélectionné parmi nous, vous, vous venez nous créer encore des problèmes. Vous voulez encore déstabiliser le CNRD. Moi, j'appelle ça une façon d'estabiliser le CNRD parce que vous allez donner raison à ces militants du RPG. Vous allez donner encore raison au CDAO. Mori Kondé doit mettre de l'eau dans son vin. Moi, je ne suis pas là pour lui dire comment il doit fonctionner. Non. Mais il doit savoir que s'ils sont en train de dire tous ceux dont vous entendrez dire qu'est-ce que le CNRD en faisant le coup d'État, il a consulté quelqu'un pour le dire, c'est des gens qui étaient avec Alpha Kondé. C'est des gens qui étaient avec Alpha Kondé qui peuvent dire ça. C'est seulement eux qui peuvent dire ça. est-ce que quand nous on sortait pour se battre là, quand ils tuaient nos frères, quand ils tuaient nos soeurs, quand ils humiliaient nos mamans, quand ils humiliaient nos papas en Guinée, on a demandé l'avis du CNRD pour sortir manifester contre Alpha Kondé. Est-ce que nous on a demandé l'avis du CNRD quand nous on sortait pour manifester, on a demandé l'avis du CNRD ? Quand on se faisait emprisonner en République de la Guinée, on a demandé l'avis de quelqu'un ? Dites-moi si nous on a demandé. Personne ne demande l'avis de l'autre. S'il s'agit du combat de la nation, personne ne demande l'avis de l'autre. Toute personne que tu entendras demandait à l'autre je vais faire une manifestation, quel est ton avis ? Il n'est pas là pour la Guinée. Sinon, quiconque veut prendre son initiative le fait. Et le CNRD a répété devant tout le monde. Nous avons pris notre responsabilité parce que les droits du peuple étaient bafouillés. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont pris le pouvoir pour le CNRD pour eux-mêmes ? Est-ce qu'ils vous ont dit ça ? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont pris le pouvoir pour un ministre ? Est-ce qu'ils ont dit ça ? Ils ont dit qu'ils ont pris le pouvoir pour le peuple. Alors, nous, nous sommes avec lui. Qu'on arrête avec l'arrogance. Qu'on arrête avec ce comportement contre nos papas. Contre nos aînés. Même si on n'aime pas le chien là, mais il faut reconnaître que c'est dans son propre. On ne peut pas aujourd'hui jouer avec ces politiciens. ces gens-là, ces gens-là ont sacrifié leur vie contre Alpha Condé. Ils se sont battus contre Alpha Condé dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'on est non-ministre que tu vas venir mettre tous ces qualifiés, toutes ces personnes-là pour les envoyer à la poubelle. Non. Un moment aussi là. S'il n'a pas aujourd'hui trop, il serait dans les soixantaines. Qui parmi ces chefs-là n'a pas soixante ans ? Qui ? Il y a des ministres parmi dans ce gouvernement que moi, Amirada Kamano, je ne suis plus âgé qu'eux. Il y a des ministres que je ne suis plus âgé qu'eux. Alors, un peu de respect pour ces personnes-là. Un peu de respect pour ces personnes-là. Il faut reconnaître que nous, les Guinéens qui vous applaudissons-là, nous avons tous une appartenance. Moi, je suis du FNDC. Tu trouveras quelqu'un en train de dire « Vive Mamadi Doumouya, il est de l'UFA. » L'autre, il est de l'UFDG. L'autre est du RPG. Chacun a une appartenance ici. Même au sein de l'armée, il y en a qui sont dans les partis politiques. Demandez-moi. Je vais la citer. Mais que moi, je connais. ils refusent de connaître le combat de ces gens-là. Et ils veulent mettre le CNRD en danger. Parce que quand ça ne va pas aller, les politiciens vont sortir pour dire que ça ne va pas. On demande la communauté internationale, on demande la CDAO, on demande tel-tel. Et là, la tension va commencer entre le CNRD et les politiciens. Est-ce qu'on a besoin de ça à l'heure là en Guinée ? Morikonde, évite-nous ça. Évite-nous ce complot, Morikonde, on n'a pas besoin. Il faut reconnaître depuis que Doumbouya est arrivé, Doumbouya n'a jamais posé un acte qui manque de respect à un citoyen guinien. Il ne l'a jamais fait. Doumbouya n'a jamais posé un acte qui manque de dignité à un citoyen guinien. Il ne l'a pas fait. mais toi qui es Doumbouya nomme par le canal du premier ministre, toi tu viens tranquillement au temps de me parce que tu es ministre. Tu étais dans ce pays quand tout allait au rouge. Tu étais ici quand nous on s'est battu contre les armes d'Alpha Kondé. Tu étais dans ce pays quand les Guinéens étaient en train de mourir. Tu veux nous faire revivre encore ça ? Tu veux encore nous faire revivre ça ? On n'en a plus besoin. Trop c'est trop. Les Guinéens sont beaucoup décédés. Mourikonde on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin d'entendre sur les médias internationaux pour dire que les politiciens guinéens sont contre le CNRD. On n'a plus besoin de ça. Seulement la paix. Tout ce qu'on a besoin à l'heure-là. C'est la paix. Les Guinéens mènent dans la main. On est en train de promet la paix. Toi tu viens de créer des tensions avec une élection qui n'est même pas arrivée. Juste pour le CNT. Juste pour le CNT. Vous allez nous créer toute la merde. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut revoir ton calendrier. Il faut revoir pourquoi tu es nommé. Parce que ça a été dit. Les prerogatives là-haut-on étaient données. Il faut revoir ça. Il faut revoir Mory Kondé. Ce n'est pas du tout bon. On n'a pas besoin que tu nous montres des muscles. Personne n'a besoin aujourd'hui en Guinée que tu nous montres que tu es plus fort. Que c'est toi le ministre le plus fort. C'est toi le ministre qui peut décider dire ce que tu veux faire ce que tu veux. Non. On n'a pas besoin. On veut que tu caresses les Guinéens. On veut que tu caresses les Guinéens. On veut que tu caresses ces politiciens. Tu nous évites ce qu'on a eu avec Alpha Kondé. Parce que Alpha Kondé était le seul décider. C'est lui qui décidait de tout. C'est lui qui faisait et il imposait aux Guinéens. Mais on vous appelle à aller au dialogue. Écoute-les. Va les écouter. chacun n'a qu'à te dire ce qu'il a envie de dire. Parce que c'est la construction de la Guinée. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Mais on n'a pas besoin vraiment. On n'a pas besoin d'une tension en Guinée. Dites ça à Mori Kondé. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais il ne faudrait pas que tous les problèmes de la Guinée commencent par son département. on n'avait pas. On savait qu'il faut nommer quelqu'un d'une grande expérience à ce poste-là. Mais si ils ont dit qu'ils veulent des jeunes, parce que c'est ce que je vous disais. Vous avez toujours fait la promotion on veut des jeunes, on veut des jeunes, on veut des sans chaud, on veut des sans chaud. c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pourquoi on a dit nommer à certains postes stratégiques des personnes qui sont capables d'écouter, de caresser et de comprendre les problèmes des Guinéens. c'est tout ce qu'on a demandé. On avait demandé ça. Mais si aujourd'hui tranquillement ils ne veulent pas comprendre il devient le problème de la Guinée. C'est quoi? On ne veut pas que ton département soit l'agent causal d'une trouble en Guinée. On ne veut pas que ton département soit une source de déclenchement des problèmes en Guinée entre le CNRD et les politiciens. On ne veut pas. Ou entre le CNRD et la société civile. On ne veut pas. Vous savez pourquoi? pourquoi le FNDC a fait une tournée? Demandez au colonel Doumbouya. Demandez à ceux qui sont dans le CNRD. Ils connaissent? Des gens prennent le risque. Ils prennent la responsabilité d'aller vous vous accréditer auprès de la communauté internationale, auprès des Nations Unies, auprès de l'Union Européenne, auprès de l'Union Africaine. Et auprès des présidents de vous apporter un soutien afin que vous ressuscitez votre transition. Et c'est vous qui voulez montrer aux gens que vous n'avez pas besoin de la main tendue, que vous avez tout en Guinée. La même politique qu'Alpha Condé nous a menti des années et des années que la Guinée se suffit d'elle même, que la Guinée n'a pas besoin d'une aide étrangère, que la Guinée n'a pas besoin d'autres personnes. Pourtant, c'est archi faux. C'est archi faux. Ils vont encore vous nourrir de ça. Vous allez commencer à dire Sidiha, Sidiha c'est un méchant. Sidiha n'est pas bon. Lansana Kouyate c'est quelqu'un qui est en train de démarcher comme j'ai vu aujourd'hui. Celle où arrive ce Mamadou Silla il commence déjà à interpréter ça. Il y a une réunion en cours contre le CNRD ceci cela. Nanani nanana on n'a pas besoin. Si vous ne voulez pas que ces politiciens se retrouvent dites à Morikonde de respecter les politiciens. Avant tout ce sont ses papas. Certains sont ses grands frères. C'est quoi ce problème ? Vous êtes venus pour une transition. Une transition vous allez passer. C'est quelque chose de temps. C'est précis. Vous allez préciser ça. On est là de telle date à telle date. Ce n'est pas un mandat vous 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 commencez à nous montrer votre vraie face. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Pardon. Pardon. On n'a pas besoin de ça. Dites lui qu'on n'a pas besoin de ça. Il n'a qu'à caresser ses politiciens. L'erreur qu'il a commis il n'a qu'à rédiger une note circulaire envoyée à ses politiciens en leur demandant qu'il est désolé. Il avait d'autres occupations. C'est ce qu'il a fait il n'a pas été. Mais qu'il organiserait autre rencontre avec eux. Ils vont échanger entre eux. C'est ce qu'on a besoin. Caresser nous les guinéens. Mamadou Mouya vous dit de faire l'amour à la guinéen. Alors commencez par le préliminaire. On vous a dit de faire l'amour à la guinéen. Vous voulez violer la guinéen. Tu ne caresse pas. Tu ne fais rien. Tu viens seulement faire l'amour à la personne. Est ce que c'est ce qu'on vous a demandé? Mamadou Mouya le mot là est très profond. Il vous dit de faire l'amour à la guinéen. Alors commencez par le préliminaire. Commencez par le préliminaire. On n'a pas besoin que vous violez les guinéens pour leur faire l'amour. Mais ce que vous commencez à nous donner là, c'est une violation flagrante. C'est de l'arrogance. Excusez-moi mais c'est ça. C'est vraiment de l'arrogance. On n'a pas besoin de connaître qui est le ministre le plus fort en Guinée. Ce n'est pas notre problème. Alpha Connaie se prenait ici pour un Dieu sur la terre. Les militants du RPG disaient qu'après Dieu c'est Alpha. Il est où aujourd'hui ? Il est où aujourd'hui ? Il est où son exemple, son cas doit vous servir d'exemple. Donald Trump s'est dit qu'il a tout en main. Il a des milliards. Il est où aujourd'hui ? Avec toute sa puissance. Il est où aujourd'hui ? mais on veut maintenant aller à une tranquillité. On veut maintenant se sentir à l'aise. Le vent qui avait soufflé sur la Guinée depuis le 5, le vent qui continue à souffler. Tu veux nous couper ces vents ? Tu veux asphycier la Guinée ? Tu veux nous sortir de l'eau chaude pour nous envoyer au feu ? La Guinée n'a plus besoin de ça ? Ne nous sors pas de l'eau chaude pour nous envoyer au feu ? Ce n'est pas ce qu'on a besoin. On veut que tu allumes ton climatiseur sur les politiciens guinéens. Rafraîchis-les. Donne de l'eau dans notre éducation, dans notre culture. Quand quelqu'un vient chez toi, tu apportes de l'eau. Ça veut dire rafraîchis-toi. Rafraîchis-toi. Et tu es la bienvenue chez nous. C'est ce qu'on a besoin de vous. Mais tu veux encore que ces militants du RPG vont commencer à dire il y a la tension entre les politiques et Mamadou Mouya. Il y a la tension partout. Est-ce que nous on a besoin de l'attention ? On des gens sont en train d'insulter Mouya nuit toujours en lui qualifiant de tous les mots, en lui disant qu'il les traite, qu'il a trahi Alpha, qu'il a trahi ceci. Et toi Mouricouane tranquillement, tu veux donner raison à ces personnes-là. Si ça ne va pas, c'est nous qui allons manifester contre toi devant le colonel Mouya, on va lui dire de te si ça ne va pas entre vous, entre toi et les politiciens-là, si tu ne sais pas comment les caresser, nous allons manifester, demander à Mouya de te limoger, parce que tu ne vas plus nous remettre dans l'affaire d'Alpha Condé, le pouvoir autoritaire, on n'a plus besoin. On vient au respect des lois, mais pas le respect d'un individu, pas la force physique Mouya de vous limosez. C'est ce qu'on m'a fait. L'arrogance là va nous envoyer où? Ça va nous envoyer où? Même depuis ton investiture, j'ai regardé ça. Tu as été le seul ministre encore à envoyer l'orchestre pour la prise des fonctions. Tu étais encore le seul ministre à envoyer la Mbamaya là-bas. On a dit on n'en a plus besoin. Tu as été encore le seul ministre où les jeunes démagogues se sont déplacés pour aller vous saluer à la maison. On observe, on est en train d'observer, mais pardon, respecte ces politiques, respecte les Guénéens de tous les bons, ne donne pas raison au RPG de dire que Dumbuya est là, c'est pour sa mission. Dumbuya dit clair, il a pris le pouvoir pour alléger la souffrance des Guénéens. Le CNRD va nous montrer le chemin du bonheur, mais ce n'est pas le CNRD qui doit donner le bonheur aux Guénéens. Quand ils vont nous montrer le chemin du bonheur, à nous de prendre nos responsabilités d'aller vers le bonheur. Le rôle de la transition c'est ça. Montrer le chemin du bonheur aux Guénéens, c'est ce qu'on a besoin du CNRD. C'est maintenant aux Guénéens de prendre leur responsabilité d'avoir ce bonheur. mais je ne comprends pas, je ne comprends pas que toi tu viens à deux mois seulement, tu vas nous créer tous les problèmes encore, parce que quand ça commence entre vous et les politiciens là, on aura encore la nausée de vivre en Guinée. Finalement, les gens vont dire Alpha Kwandé avait raison, il fallait laisser Alpha Kwandé avec ces gens là, il fallait laisser Alpha Kwandé ceci, nanani, nanana, ça c'est dommage. Mon frère, Monsieur le ministre, il faut dresser, c'est facile ça, faites un travail avec ton équipe, comment je vais, avec ton cabinet, faites un travail, montrez nous les critères de choix, des partis politiques pour adhérer au CNT, est-ce que ça c'est difficile ? Est-ce que ça c'est difficile ? Des petits partis politiques qui naissent qu'il y a 300 partis, il y a quoi ? On connaît des partis, c'est pas le regroupement des ordures qu'Alpha Kwandé a créé en Guinée, vous allez venir encore nous créer des tas de problèmes avec ces gens-là pour dire qu'il y a des partis politiques, ils ne se comprennent pas entre eux. Qui vous a dit ça ? Vous connaissez bien. Ici, descendez à l'intérieur, vous allez demander il y a combien de partis politiques ici ? qui ont leur siège à l'intérieur, sur toute l'étendue du territoire. Demandez-le. Il y a des partis qui n'ont même pas de siège. On l'est de trouver des critères parce que la Constitution demande un parti politique doit être installé sur toute l'étendue du territoire. Des partis qui n'ont même pas de représentation sur toute l'étendue du territoire. À cause d'eux, vous allez mettre ces vieux qui sont plus forts. Gassama vous a dit. Gassama vous a dit. On ne peut pas enlever ce pouvoir-là à ces personnes-là. On ne peut pas les enlever ça. Tu ne peux pas dire, tu ne peux que dire aujourd'hui que Sidi Artouré tu ne l'aimes pas. Mais la force que Sidi Artouré a dans ce pays avec ses militants, personne ne peut les enlever. Tu peux dire que tu n'aimes pas Céludalén. Mais dire que tu n'aimes pas, que tu n'aimes pas, tu ne reconnais pas qu'il est populaire en Guinée, qu'il a une représentation massive en Guinée, tu mens. Tu peux dire que tu n'aimes pas Fayyam Ilimuno, mais qu'il n'est pas responsable, qu'il n'a pas une représentation sur tout le territoire, tu mens. y compris l'ancienne y compris comment on l'appelle tous ces politiciens. Mais ce n'est pas vous qui allez venir, surtout toi, avec ton département, décrédibiliser ces personnes-là. Ils ont sacrifié leur vie. Pendant ce temps, tu étais tranquillement avec ton ONG Agile aux côtés d'Alpha Conde. Tu étais là tranquillement avec ton mouvement de jeunes, ton entreprise qui était encore financée par le pouvoir d'Alpha Conde. Tu le reconnais. Ces vieux-là, certains, on les a blessés ici, certains ont pris des gaz lacrymosaines. Un paourri, un vieux comme paourri qui a vu toutes les républiques en République de Guinée. Des secouturés en maintenant. Un tel monsieur se déplace pour venir à l'appel des jeunes comme moi. Je le laisse avec mon secrétaire. Ça s'est manqué de respect à ces personnalités-là. où il fallait définir dans la lettre d'invitation qu'ils devraient aller rencontrer votre secrétaire. Il fallait définir ça. Ils allaient aussi, eux aussi, envoyer leurs représentants pour venir écouter votre secrétaire. Mais un ministre, face à ces politiques-là, vous devrez les recevoir. Organisez une autre rencontre avec eux, reçois ces personnes-là. Ce ne sont pas des personnes que tu dois laisser avec un simple secrétaire. Ils sont plus que ça. Ils valent beaucoup plus que ça. Ce n'est pas un secrétaire de recevoir ces personnes-là. Ils sont comme Alpha Condé. Ils avaient le même pouvoir comme Alpha Condé. parce que c'était les adversaires directs du président de la République. Tu dois les recevoir en tant que les adversaires directs d'un ex-président de la République. Pas en tant qu'un citoyen simple. si tu veux moi, Amiradak, Kamano, il faut dire à ton vigile de me recevoir. C'est mon problème. Tant pis, si je viens vers toi, dis même à ton vigile je me contenterai de me voir avec ton gardien. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un sidiatouré qui va aller s'asseoir devant un secrétaire. Ce n'est pas un seloudalène, ce n'est pas un baouri, ce n'est pas un lancé ou un autre qui va aller s'asseoir devant un simple secrétaire. Il va les écouter. Pourquoi ? Il les écoute après, il va dire j'ai pris note, je vais rendre compte au ministre. Et si tu les recevais ? Il y a quel travail qui a commencé d'abord en Guinée ? Il y a quel travail qui a commencé en Guinée pour que vous ayez une occupation pour ne pas recevoir ces personnes-là ? Il y a quel travail qui a commencé ? C'est même votre premier travail, le contact avec les partis politiques. C'est ça votre premier travail. C'est vous qui devrez le faire. Le président de la République, le colonel Mamadou Doumouya n'a pas envoyé son représentant recevoir les gens au palais. C'est vous, ministre, qui allez demander à un secrétaire de recevoir les gens ? Mamadou Doumouya lui-même, il a reçu ces gens-là face à face, feste au feste. Et vous, vous restez tranquillement que le secrétaire va les recevoir. Après, les gens sont contents pour dire que Doumouya n'a pas consulté quelqu'un pour faire un coup d'État. On veut le respect. On ne veut plus de tensions en Guinée. Évitez-nous ça. On ne veut plus la tension en Guinée. Évitez-nous ça. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à vous dire. colonel Doumouya, faites beaucoup attention. La CDAO a mis des guet-apins. Ils ne veulent pas vous voir reçus cette transition en République de Guinée. S'ils vous disent qu'ils veulent envoyer comment je vais le dire un criquet en Guinée, dites il est la bienvenue. S'ils vous disent qu'ils veulent envoyer tel en Guinée, dites il est la bienvenue. Il n'a qu'à venir voir lui-même ce qu'il cherche. Il n'y a rien que vous mettez en colère colonel Doumouya. Il n'y a rien dedans. Ne les réponds pas parce que le peuple est derrière toi. La Guinée est derrière toi. Nous te soutenons. On n'a pas besoin de quoi de tensions ou même de faire entre vous et la communauté internationale. Ils sont tous la bienvenue dans notre pays. S'ils veulent venir voir que nous aussi nous mangeons avec Doumouya, ils n'ont qu'à venir voir, nous on mange avec toi. S'ils veulent venir voir que si on est d'accord avec toi, ils n'ont qu'à venir voir, on est d'accord avec toi. Ne les dis pas que tu n'en as pas besoin. On a besoin qu'ils viennent voir parce que c'est les escrocs. C'est les mêmes personnes qui vont aller vous décrédibiliser auprès de l'Union Européenne, auprès des Nations Unies, auprès de toutes ces institutions internationales. C'est tout ce qu'ils cherchent. Que tu les répousses, ils vont dire nous on voulait la médiation mais voilà, ils n'ont pas accepté, alors il serait mieux de les sanctionner. Voilà ce qu'ils cherchent. Même si c'est à 4h du matin, ils veulent venir, dites-les que la Guinée vous appartient. On est membre de la CDAO, venez, c'est comme chez vous. Vous quittez d'une chambre pour une autre chambre. On est dans la même maison. Point bas. Tu n'as pas besoin, colonel Doumbouya, d'avoir une tension contre eux, d'avoir quiconque qui te dit, il faut les répondre, il faut les montrer la dignité. Non, on a déjà la dignité. On doit entretenir notre dignité parce que ceux qui se sont battus en 58. C'est Couturé et tous les pères de l'indépendance nous ont donné la dignité. C'est à nous de protéger cette dignité. On ne cherche plus une autre dignité. On a la dignité. On cherche à entretenir notre dignité. Ne vous mettez pas en colère. C'est Alpha Kondé qui a piétiné notre dignité. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara peut oser parler devant un Guinéen, c'est Alpha Kondé qui a fait. Si aujourd'hui certains pays de la sous-région osent nous parler d'un ton, c'est Alpha Kondé. C'est Alpha Kondé. Alors, si nous sommes déjà tombés bas, lévons-nous avec douceur. On ne va pas se lever comme ça d'un coup, boum, pour dire que non, c'est nous on était forts dans la sous-région, respectés ou non, posons des actes démocratiques qui vont nous redonner encore notre dignité dans la sous-région. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de se lever avec force pour montrer nos muscles à ces gens-là de la sous-région. Prouvons-le avec la mentalité que le Guinéen est mur dans la tête. Le Guinéen va se relever. Le Guinéen va reprendre encore sa première place dans la sous-région. C'est ce qu'on vous demande, colonel Doumbouya. Pardon. C'est un fils de la Guinée qui vous demande ça. Pardon. C'est un artiste du peuple qui a longtemps conseillé Alpha Condé qui ne m'a pas écouté et qui a fini par sortir par la fenêtre. J'aimerais que vous sortiez par la grande porte, colonel Doumbouya. Toute personne qui devient un problème pour des Guinéens, Limogéen-le. C'est vous qui l'avez installé. Limogéen-le. Il n'aura pas le soutien des Guinéens. On ne connaît que vous, uniquement vous, le CNRD. Tous les ministres sont venus pour travailler pour nous. Mais les autres là, on n'en a pas besoin. Pardon. 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 Sous-titrage ST' 501